Et sur la première à 7h36, on aborde la politique de la drogue en Suisse. On sait que depuis les années 90, elle repose sur quatre piliers, quatre fameux et légendaires piliers, à savoir la prévention, la thérapie, la réduction des risques et la répression. Et ces fondamentaux, même s'ils demeurent à l'intérieur de chacun de ces domaines, ces fondamentaux sont en train d'évoluer. Dernier exemple en date, la ville de Berne qui va tester, on vient d'en parler, le cannabis vendu en pharmacie à des consommateurs volontaires. S'agit-il là d'un premier pas vers une décriminalisation de la consommation, vers une régulation du marché des drogues ? Est-ce que c'est une bonne piste ? Peut-être parmi d'autres pistes. Notre invité ce matin est un spécialiste de la question, Olivier Guénia, chef de la police judiciaire neuchâteloise et criminologue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Olivier Guénia. Moi je me souviens que vous étiez il y a une année quasiment notre invité, déjà parce que vous étiez de retour d'Uruguay, un pays qui mène quelques expériences en matière de libéralisation de drogue. On y viendra peut-être par comparaison. Alors on a de l'actualité autour des drogues en Suisse aujourd'hui, Olivier Guénia. Cette actualité nous montre toute la multiplicité de la politique suisse en la matière. Il se trouve que hier, à l'heure où les autorités de la ville de Berne présentaient leur projet pilote de vente régulée de cannabis, vous, du côté de Neuchâtel, Olivier Guénia, vous faisiez le point sur l'opération Narco, mise en place dans le canton pour lutter contre la vente de cocaïne dans la rue. C'est un peu ça la Suisse, l'un ne va pas sans l'autre, la réduction des risques d'un côté, puis la répression de l'autre ? Oui, c'est toute la question d'équilibre, bien entendu. Donc à Neuchâtel, nous faisions le point sur l'opération Narco, parce qu'on a un problème de sécurité publique dans la rue, à proprement parler, avec une vente visible, limite agressive, puisqu'il y a des propositions qui sont faites par des Africains de l'Ouest qui vendent des boulettes. Un problème qui était connu à Genève depuis le début des années 2000, ensuite à Lausanne, et puis qui s'est déplacé dans les périphéries. Et dès 2012, nous avons été pratiquement submergés par des dizaines de revendeurs, tous d'Afrique de l'Ouest, et nous avons organisé une réponse. Et cette réponse, elle n'a pas été facile à coordonner pour trouver de l'efficacité. Et la poudre blanche qui ne s'achète pas que dans la rue, ça, évidemment, vous le savez très bien, Olivier Guénia, on parle plus de 60% de ce marché qui se passerait de manière souterraine, par le biais de filières très très bien organisées, et non pas de manière visible dans la rue avec des dealers. Est-ce que là, la répression ne manque pas sa cible ? Non, non, la répression, elle est clairement définie par la loi fédérale sur les stupéfiants. Donc on lutte contre un marché illicite, un marché qui rapporte énormément d'argent. On sait qu'il y a 20 kilos qui se consomment chaque jour en Suisse, ça veut dire 8000 kilos, 8 tonnes chaque année. De cocaïne, non ? De cocaïne, on est dans un marché qui représente, on va dire, des milliards. Donc là, on doit lutter contre les filières criminelles, bien évidemment, parce que ces filières-là doivent être interdites et doivent être réfrénées. Sinon, c'est elles qui vont prendre le dessus. On a pratiquement une économie dans l'économie, quand on parle de milliards. Mais quand on cible d'abord les dealers de rue, c'est d'abord de sécurité publique qu'il s'agit avant de protection du consommateur. Oui, c'est clair, on joue sur des équilibres dans la politique criminelle. Donc on vient de réaliser un sondage d'ailleurs, commandé par la conférence des commandants en Suisse. Un sondage avec Martin Kilias, le professeur bien connu, qui est spécialisé d'ailleurs dans le sentiment d'insécurité. On l'a comparé à 2011. En 2011, à Neuchâtel, le problème, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qui vous dérange dans la rue ? Puis on leur propose un certain nombre de thèmes. Le trafic de stupéfiants venait de manière insignifiante en quatrième ou cinquième position. En 2015, il est majoritairement et clairement en première position. Donc la mission de la police, dans un équilibre social, de proximité, c'est de répondre aussi à cette problématique. Et c'était insupportable pour les citoyens, les commerçants, dans les rues piétonnes de Neuchâtel. Donc on y a répondu, on l'a diminué pratiquement d'un tiers, celui-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un vaste communicant avec la demande, la consommation. Là, on a un suivi scientifique avec l'analyse des eaux usées. Donc on a pu voir et vérifier qu'il n'y a pas de diminution de la consommation pour autant. Ça veut dire qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement. Vraisemblablement que le marché détenu par les Africains de l'Ouest représente... Allez, je vais lancer 40%, c'est un marché noir, mais 40% du trafic total de cocaïne. Alors vous le disiez, la police doit aussi répondre à ce sentiment d'insécurité, doit aussi en quelque sorte faire le ménage dans les rues, c'est le service public. Quand on parle de décriminalisation ou de régulation du marché, on dit aussi que ça casse les mafias, que ça casse ses filières, puisque le produit de facto devient, si ce n'est légal en tout cas, dépénalisé. Est-ce que ça, ce qui s'est passé dans les rues de Neuchâtel, ce marché des rues où les gens sont un peu inquiets, est-ce que ça ne vous pousse pas vers des projets auxquels vous seriez favorable ou pas, à savoir ce que va faire, et on en parlera dans un instant, la ville de Berne, ce qu'a fait l'Uruguay, on en parlait l'année passée avec vous. Est-ce que la piste maintenant la plus plausible n'est pas celle qui nous amène vers la décriminalisation ou la dépénalisation, Olivier Guénia ? Sans aucun doute. Donc je fais partie de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, qui a été dissoute et puis qui renaît la semaine prochaine dans le cadre de la Commission des questions liées aux addictions, nommée par le Conseil fédéral, donc j'en ferai partie, j'en suis bien content. Et là, la prise de position de cette commission est très claire. Oui, oui, si on veut obtenir des résultats dans notre société, on doit abandonner le modèle prohibitif et passer vers le modèle de la réglementation. On est certain qu'on obtiendra de meilleurs résultats. Alors, pourquoi on en est là aujourd'hui ? On a un demi-siècle, un peu plus qu'un demi-siècle derrière nous, avec la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle date des années 50. Et celle-là a été construite sur un regard moral par rapport à la dangerosité des psychotropes. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, avec toutes les recherches scientifiques dont nous nous sommes enrichis en un demi-siècle, on arrive à mettre en doute ce modèle de la dangerosité des drogues. Donc on sait aujourd'hui, la publication du professeur de l'Université de Genève, Sandro Katacine, « Les drogues sont-elles dangereuses ? » qui est apparue l'année passée est très claire. Par rapport à tous les psychotropes, oui, c'est l'alcool qui est le plus dangereux à tous les niveaux, sous tous les angles de vue. Et pourtant, ce psychotrope est largement réglementé au détriment d'autres qui sont nettement moins dangereuses et qui sont interdites. Donc on doit revoir cette vision morale après un demi-siècle, ça me semble assez logique. Je crois avoir jamais entendu un propos aussi clair dans la bouche d'un policier, peut-être fait-géreur. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que tous vos collègues, Olivier Guénard ? Non, certainement pas, certainement pas, mais toutes sont pas mes connaissances. Moi, j'ai fait ma thèse sur les stupéfiants, c'est mon terrain de fertilité par rapport à la lecture de la recherche. Donc d'autant plus, j'ai une mission au sein de la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, de proposer un modèle de politique en matière de drogue au Conseil fédéral. Donc je suis nourri d'autres réflexions, des approches pluridisciplinaires. Donc j'occupe une place vraisemblablement privilégiée. Mais certains partagent tout à fait mon point de vue et savent très bien que le modèle prohibitif ne peut pas résoudre seule une problématique aussi complexe. La guerre à la drogue est un échec. Elle est un échec, on le sait parce qu'on l'a vu aux Etats-Unis. Etats-Unis qui remet en cause finalement sa politique en matière de drogue. Mais pardonnez-moi cette question plutôt personnelle ou personnalisée. Olivier Gagnac, comment on vit quand on est policier, qu'on doit donc être d'abord répressif ? Et c'est-à-dire que la police fait aussi de la prévention, etc. Mais enfin, quand on est policier, on est aussi dans le système répressif. Et qu'en même temps, on a vos connaissances et votre expérience et votre avis aussi sur la question. Vous n'êtes pas complètement... Vous n'êtes pas schizophrène là ? Non, pas du tout. Alors non, non, non. Moi, je lutte contre des trafiquants, contre des gens qui manifestement transgressent. Le trafic illicite est un crime et il rapporte énormément d'argent. Et il ne permet pas de faire des progrès en matière d'action sur la demande. Moi, ce que je veux, c'est un État protecteur, c'est-à-dire de pouvoir diminuer la consommation. Et diminuer la consommation, ça nécessite d'investir massivement dans la prévention. Alors moi, mon pilier répressif, même si on réglemente, il restera des mafias qui seront intéressés par ces psychotropes. Et mon boulot, c'est de lutter contre elles, de les identifier, de les dénoncer à la justice pour qu'ils soient condamnés. Et je me sens très à l'aise dans ces tactiques que je connais extrêmement bien et que je vais perpétuer et que je vais continuer en tant que policier, même si on réglemente les psychotropes actuellement interdits. On va aborder ce que prévoit Berne dans un instant. Juste la voie de la dépénalisation, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on peut anticiper sur ce qu'elle va vraiment permettre d'enrayer le marché noir ? Et si oui, dans quelles proportions ? Ah oui, elle va très clairement permettre d'enrayer le marché noir. Le seul doute qu'on peut avoir sur un plan criminologique, c'est de se dire est-ce qu'il y aura un déplacement du crime vers d'autres activités illicites qui rapportent de l'argent ? Et là, l'interrogation, elle est totale. Donc on va observer ce qui se passe aux États-Unis. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc ce déplacement n'existe pas. Et on va assurer un suivi scientifique si on devait être amené à expérimenter d'autres modèles de prise en charge des psychotropes dans notre société. Maintenant, les résultats, oui, ils seront là. Parce que ça veut dire que le régime de la réglementation, s'il y a un régime d'autorisation qui est payant, je vais le dire comme ça, pour pouvoir avoir accès légalement aux produits, il doit y avoir une taxe. Et si cette taxe va à la prévention, il est certain que nous obtiendrons des résultats avec une diminution de la consommation. Et c'est bel et bien ce qu'on veut, parce que le coût social, derrière, il reste gigantesque. Et la responsabilité de l'État, c'est bel et bien de protéger ses citoyens. Donc j'y vois quelque chose de parfaitement cohérent. On l'a vécu avec le modèle de l'alcool, on l'a vécu avec le modèle de la cigarette. Donc on sait que ça fonctionne. Donc si on obtient ces résultats-là, qui sont encore bien perfectibles, bien entendu, avec ces deux substances, on les obtiendra avec les autres substances. Pourquoi est-ce que la morale s'est invitée aussi longtemps dans le débat sur la drogue ? Parce que vous avez dit, avec l'alcool, ça a marché, on a dépénalisé, etc. Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps que ça avec la drogue ? C'est quoi qui nous lie ? C'est quoi qui nous pose problème avec la drogue ? Non, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la décolonisation. C'est surtout les États-Unis, dans les Nations Unies, en 1909, dans le congrès de Shanghai, qui portait sur les stupéfiants. C'est un des premiers, d'ailleurs, qui se rebellait avec les Chinois contre les Anglais, qui avaient la manne sur l'opium. Ils se rebellaient contre les Hollandais et les Espagnols, qui avaient la manne sur la cocaïne. Et celles-ci, ces substances, ont quand même révolutionné l'industrie pharmaceutique et autres. Et ils ont porté les premiers textes avec un regard très sévère, moral, sur ces substances. Et à partir de là, ça a accompagné les différents débats jusqu'à la création de nos lois. Aujourd'hui, on en sait immensément plus sur un plan scientifique. Et vous me connaissez, je suis toujours ce que dit la science, au détriment des avis politiques, de politiques politiciennes. Je vais les appeler comme ça. Parce que là, on s'écharpe encore pas mal sur les questions de drogue. Oui, mais ça s'atténue. Les consensus commencent à apparaître sur un plan politique entre la gauche et la droite. On voit qu'il y a des directions communes qui sont prises quand on commence à discuter de manière rationnelle. Et le peuple suisse, tiens, je vous pose la question à vous, le policier, le criminologue. Vous pensez qu'il serait prêt à voter une dépénalisation ? Non, actuellement, une réglementation. Une dépénalisation, certainement pas. Mais une réglementation, je pense pas. Parce qu'il y a une division entre les villes, le regard des citoyens qui habitent en ville, en milieu urbain, et puis dans les campagnes. Les campagnes, vraisemblablement aujourd'hui, contrebalançant la vie des villes. Par contre, il est certain que les villes vont prendre des initiatives. Elles vont nous montrer un certain nombre de modèles. Il y aura des suivis scientifiques, universitaires, par rapport à l'évolution de ces modèles. Et je pense qu'il y aura des résultats. Et si ces résultats sont positifs, les campagnes seront derrière. Donc on a encore un long chemin à faire, vraisemblablement d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années, avant de penser, changer de régime. C'est mon avis personnel, bien évidemment. 10 à 15 ans. On retient la prévision. Alors, nous allons lire la presse, qui nous ramène à des histoires de drogue. Valérie Drouet et Esther Coco. D'abord, avant de parler de la cocaïne, la vente de cannabis dans les pharmacies de Berne, donc est très commentée dans la presse alémanique ce matin, Esther. On a besoin de nouvelles idées pour la politique des drogues. Dans son éditorial, Le Boon rappelle, si fumer un joint reste illégal, un Suisse sur trois a déjà tenté l'expérience. Et les mesures de prévention restent inefficaces quand on fume du cannabis en secret. L'initiative de Berne est donc à saluer, même si les fumeurs de joint bernois risquent d'hésiter à se déclarer de peur d'être fichés. « Comment distribuer légalement du cannabis après le nom du peuple en 2008 ? » se demande pour sa part le Tagessenseiger. Berne se repose sur la possibilité d'en distribuer à des fins scientifiques ou médicales. Mais cette initiative se heurte à l'opposition de l'UDC. Le PDC suisse se dit aussi contre, de même que certains PLR. On ne s'est pas encore gagné du côté politique. Alors on rappelle ce que prévoit Berne, Olivier Guénia, c'est-à-dire vendre du chanvre dans ses pharmacies à des consommateurs tout à fait volontaires. Les fumeurs de plus de 18 ans domiciliés en ville pourraient s'approvisionner à la pharmacie de quartier en cannabis de qualité contrôlée, donc pas frelaté comme ce qu'on peut trouver sur le marché. On parle de 15 grammes par personne et par mois. Est-ce que ça, c'est une bonne approche de réglementation ? Disons qu'elle est très pragmatique et puis elle s'inspire de ce qui s'est fait plutôt en Uruguay par rapport, si on compare au libéralisme du Colorado. Donc je pense que c'est une politique qui est responsable. Et puis je salue le fait qu'il y ait derrière l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne qui va assurer le suivi scientifique d'une telle mesure. Mais je rappelle que la ville de Berne a toujours été novatrice en matière de politique des quatre piliers, en matière de politique de drogue. C'était quand même la première en 1996 sous l'impulsion de Jacob Huber, qui est le directeur du réseau contact de prise en charge des toxicomanies dans le canton de Berne, a instauré des locaux d'injection, les fix-raums. Ça avait fait un tollé dans toute la Suisse. Et puis aujourd'hui, on est 20 ans après, alors on suit les débats en Suisse romande où on n'a pas suivi ce modèle qui s'est généralisé en Suisse alémanique. Et puis on trouve que maintenant, à Lausanne, que c'est peut-être une vraie bonne idée. Et on va entrer dans ce modèle. Donc vous voyez, il y a des évolutions comme ça qui passaient pour impossibles et qui aujourd'hui sont parfaitement acceptables et qui montrent des résultats. Parce qu'il faut être orienté aux résultats. Il ne faut pas être orienté doctrinaire. Il faut vraiment obtenir quelque chose qui nous permette de faire des progrès et puis d'aller de l'avant. Et je pense que Berne, là, suit le bon chemin. Sur le plan politique, avec les autorités neuchâteloises, vous vous sentez soutenu, Olivier Guénial ? Il y a quelques discussions, mais je pense qu'en Suisse romande... Quelques discussions, ça veut dire quelques conflits, pardonnez-moi ? Quelques frictions, non ? Non, 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 il n'y a pas de conflits. Il y a des discussions à gauche et à droite. Il y a une volonté d'enrichissement, finalement, de savoir de la part de certains partis politiques. Et puis, ils invitent ici des personnages clés qui leur expliquent quelles sont les évolutions, quels sont les modèles, pourquoi, quelles sont les difficultés, et surtout, quelles sont les perspectives. Donc, il y a des réflexions. Mais il y a un Rushdie Graben qui est très, très fort pour l'instant. À part Genève, qui a pris une initiative il y a quelques années et qui va la matérialiser ces prochains mois. Donc, on est dans l'attente en matière de politique de cannabis à Genève. Mais il y a quand même un Rushdie Graben. Au niveau latin, je pense qu'on va plutôt être dans une phase d'observation de ce qui se passe en Suisse alémanique, d'en tirer les enseignements, et puis ensuite de suivre ou pas les modèles. Donc, on est plutôt dans l'attentisme. Mais à Berne, juste le fait de distribuer du cannabis contrôlé, moi, je viens de recevoir une étude de Werner Bernhardt, qui travaille à l'Institut, qui vient de prendre sa retraite à l'Institut de médecine légale de Berne, qui a contrôlé le cannabis, parce que je lui en ai filé pas mal des saisies, qui a contrôlé du cannabis, saisi par les polices suisses. Mais au niveau des normes agroalimentaires, je vous assure que ça fait peur, ces résultats. Mais dites-nous ce qu'il y a dedans, alors ? Non, mais c'est par rapport à tous les pesticides, par rapport à tous les fongicides, par rapport à toutes les substances chimiques qui sont dans ces produits, qui sont non contrôlés, qui sont cultivés n'importe comment, et puis qui font souvent des longs périples. Donc, c'est pire que la substance active elle-même, en fait ? Non, je dis simplement qu'on a des normes agroalimentaires, par rapport, qui sont très strictes, avec des produits qui sont interdits, parce qu'ils sont nocifs, et on les retrouve dans un psychotrope qui est illicite. Alors, quand on a ces résultats-là, c'est une double interrogation pour moi. Et je me dis qu'on a meilleur temps, parce qu'on a... Le cannabis fait partie... Le tétrahydrocannabinol, la substance active, fait partie de la pharmacopée suisse. Donc, on a une production qui est médicale, qui existe. J'ai visité ce laboratoire. Il est extrêmement sérieux, extrêmement contrôlé, et il y a un produit qui est distribué à des malades, et on doit de garantir une qualité de ce produit. Donc, c'est ce produit-là qu'on peut consommer de manière réglementée, en fait ? C'est ça qu'il faudrait appeler de vos voeux ? Déjà ça, sur un plan sanitaire et de consommation. Je pense que, oui, 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 moi, je m'inscris dans cette perspective-là. Je préfère ça à un modèle d'intoxication supplémentaire. Vous disiez, au niveau politique, que c'est en train de changer. Pour reprendre l'exemple de Berne, on nous disait ça dans l'article, l'UDC est contre, le PDC est suisse aussi. Bon, certains PLR... Ça, c'est pas gagné, quand même. Non, non, alors c'est pas gagné. Ça va discuter. Mais tout à coup, il y a des consensus qui... Moi, je l'ai vécu à Genève parce que j'ai été appelé à intervenir dans la commission interpartite qui avait été constituée afin de réfléchir et de proposer le modèle des Cannabis Club. Actuellement, c'est ce qui est prévu à Genève. Et je vous assure que j'ai vu une évolution, que les questions étaient intelligentes. J'ai rien vu de doctrinaire dans cette commission. Donc, ils se sont enrichis de savoir et ils ont choisi un chemin commun. Et c'est le chemin consensuel. Moi, j'en appelle de mes voeux de ne pas faire des bagarres de politiques doctrinaires et des blocages alors qu'on va vers de meilleurs résultats si on tente un certain nombre d'expériences. Et tentons ces expériences, faisons le bilan sur ces expériences et ensuite, on discutera sur un plan politique des avantages et des inconvénients de celles-là. Oui, démarche très pragmatique. Alors, quatre trafiquants de cocaïne, on en parlait il y a un instant, de la cocaïne, sont devant la justice à Bâle. Vous ne pensez pas que c'est d'héroïne, plutôt ? Alors, écoutez, moi, j'ai cocaïne sur ma feuille. C'est effectivement héroïne. Vous avez raison, pardon. C'est donc une des affaires de trafic de drogue les plus importantes de la région. Quatre Albanais sont accusés d'avoir vendu en quelques mois 13 kilos d'héroïne pour un gars de 200 000 francs. La Bazaar Taitung se fait l'écho ce matin des accusations du ministère public balois. Les quatre hommes ont organisé leur trafic depuis un appartement loué dans la ville de Bâle. Mais officiellement, ils habitent tous en Albanie. Ils ont régulièrement changé de téléphone et de numéro pour brouiller les pistes. Si bien que l'enquête a duré des mois avant des débouchés sur leur arrestation, le procureur requiert des peines allant de 4 à 10 ans de prison. Comment contrer ce trafic-là avec ce type de client, Olivier Gagnat ? Il devient de plus en plus difficile. Vous savez, vraisemblablement que ceux-là sont peut-être aussi en lien avec ceux qui dealent plutôt dans le haut du canton, à la Chaux-de-Fonds et à Bienne. Il y a des réseaux comme ça qui sont assez solides. Actuellement, la tendance, c'est que les trafiquants logent pour échapper à nos contrôles, logent ou se font loger par des toxicomanes qu'ils payent en héroïne. Mais ce que je constate, c'est que ce marché de l'héroïne, qui s'est fait largement substitué parce qu'il y a eu des nouvelles voies qui sont parties du croissant d'or, d'Afghanistan et du Pakistan, vers la Russie, dans cette direction, et qui font des ravages d'ailleurs, donc il y a moins d'approvisionnement vers l'Europe, ceux-là sont assez déstructurés. Donc on a une héroïne de moindre qualité, elle est en dessous de 15%, voire en dessous de 10%, et pourtant elle se vend toujours à 50 francs le gramme. Donc là, on annonce 250 000 francs, c'est le bénéfice sur un chiffre d'affaires de 650 000 francs, et vraisemblablement, c'est ce qu'ont pu prouver les enquêteurs, et que le marché était bien supérieur à celui-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va les embêter chez eux maintenant. On va faire des commissions rogatoires en Albanie, on les arrête en Albanie, on leur saisit les biens en Albanie, et ça, je vous assure qu'ils détestent. Et l'Albanie et le Kosovo collaborent extrêmement bien avec les autorités. Et ça, c'est nouveau ? On le faisait déjà au début des années 2000, mais il y a une intensification de la collaboration, mes enquêteurs sont encore partis l'année passée, avec succès, et ils dérangent, alors je vous assure qu'ils dérangent. On vous croit sur parole, on va les embêter chez eux, ces trafiquants. Alors la drogue toujours, mais du côté du sport, ça s'appelle Dopage. Grande interview du patron de l'agence mondiale anti-dopage, David Hohmann, c'est ce matin dans l'Express et dans l'Impartial. Oui, David Hohmann qui laissera son poste en juin. Alors il fait le bilan de ces 13 années à la tête de Lama. La lutte anti-dopage a beaucoup évolué, dit-il, depuis la création de l'agence en 1999. La prise de conscience, elle a eu lieu, c'est indéniable, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut changer la culture maintenant. Et il dénonce le manque d'implication des sponsors et des différents partenaires, son manque de moyens aussi. Le budget de Lama est de 26 millions de dollars, c'est le salaire annuel de certains footballeurs. Et il suffirait de 1% de l'argent investi par les sponsors et les télévisions pour améliorer l'efficacité de son travail. Et il réclame aussi une plus grande sévérité de la part des instances sportives et notamment le CIO. Bon voilà, ce sera le dernier sujet. Olivier Gagnat, vous avez 45 secondes. Faut-il faire comme pour la drogue en matière de dopage ? On réglemente, on dépénalise à la limite ? Franchement, j'étais vraiment pour renforcer la lutte et puis d'emprunter les techniques et les tactiques policières. J'en ai largement discuté avec Martial Soji du laboratoire de Lausanne à une certaine époque. Et j'étais vraiment pour utiliser l'analyse criminelle, pour utiliser véritablement des équipes de type policier professionnel, voire des anciens policiers. Et puis aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé. Je me rends compte que tous ces contrôles, pourtant, il y a des sommes colossales qui sont engagées dans le contrôle anti-dopage. Et pourtant, il y a toujours des produits de pan. Donc je pense que c'est un vrai serpent de mer et puis qu'on n'arrivera vraisemblablement jamais au bout. Donc il faut réfléchir vers d'autres... Alors je ne suis pas dans mon domaine de spécialisation, mais vers d'autres moyens de réguler cette problématique. J'en suis certain. Et moi, je suis fâché d'être toujours... Parce que je suis aussi un spectateur du sport. J'aime bien le sport. Et d'être toujours déçu d'avoir été derrière des sportifs qui, finalement, avaient triché. C'est un peu lassant. Merci de votre honnêteté. Vous êtes en train un peu de changer de perspective en matière de lutte contre le dopage aussi. Merci beaucoup, Olivier Gagnat. Je vous en prie. Bonne journée. Vous êtes le chef de la police judiciaire de Neuchâtel et criminologue aussi. Bonne journée à vous.